Comment vous vous sentez de recevoir le prix de la députée? Beaucoup d'émotions! Oui? Oui, beaucoup d'émotions. Le 6 octobre 2022, Diane Brousseau s'est démarquée par sa bravoure lorsqu'un feu s'est déclaré dans son immeuble où résidaient également 11 personnes. En plus d'avoir déclenché l'alarme qui n'a pas sonné automatiquement au début, elle a pris le risque de cogner à chaque porte pour s'assurer que chaque personne, majoritairement des personnes âgées, puisse sortir sécuritairement. Cet acte lui a donc valu de recevoir la médaille de la députée de l'Assemblée nationale. Une surprise qui a particulièrement ému la récipiendaire. Pour moi, c'est normal de faire ça, mais si je reçois ça, tant mieux. Oui? Vous avez trouvé ça comment, la cérémonie? Ah, c'est super, c'est super. Merci à tout le monde. Le feu était à mon loyer en premier. Je venais de déménager. J'ai déjà passé au feu aussi quand j'étais petite, fait que peut-être que le réflexe est large. Non, c'était normal pour moi. Bien que le bâtiment soit une perte totale et que la cause de l'incendie est toujours inconnue, il n'y a eu aucun blessé et aucun décès. Diane Brousseau a même assisté une résidente d'environ 90 ans, malentendante et presque non-voyante, à descendre les escaliers. Un exploit important, selon Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest. Ces gens-là, on devrait les souligner encore plus souvent. Alors, c'est extraordinaire dans une municipalité comme ça, c'est une dame qui a réussi même à sauver des vies. Et d'autant plus qu'il y avait des personnes qui étaient à mobilité réduite, qui avaient des problèmes auditifs. Alors, encore une fois, bravo à Mme Brousseau. C'est tous des actes, soit par une application, soit par une implication sportive, culturelle. Alors, les gens font la demande et c'est habituellement analysé à l'Assemblée nationale. Et on est autorisé à remettre la médaille, alors c'est toujours un plaisir. Pour le HLM en question, une reconstruction est prévue d'environ un an, si les délais le permettent. D'ailleurs, Mme Brousseau, qui reste maintenant à Roquemort, souhaite habiter dans ce nouveau bâtiment, si l'opportunité le permet. Kimberlé Hall, Arentine-Nouvelle, Sainte-Germaine-Boulay.